C'est très heureux là, c'est la première étape, le bateau vient d'arriver au Sable d'Olonne, Figaro 3, donc ça fait plaisir de voir que ça repart sur une nouvelle saison, sur une nouvelle aventure, avec un nouveau bateau, ça va être top. C'est sympa d'avoir des foils, c'est sympa d'avoir une nouvelle carène, un nouveau grainant, ça donne envie et il y a beaucoup de boulot là. Je vois tout ce qu'il y a à faire, il y a pas mal de choses à faire. J'ai une semaine dix jours de préparation avant la première mise à l'eau, il faut le décorer le bateau, il faut vérifier tout ce qui est jauge pour être sûr que les appendices soient bien dans la jauge, l'électronique, tout ce qui est gréments, le mât, il faut faire un check complet, vérifier que tout ait bien été préparé avec la graisse quand il faut mettre de la graisse, des produits isolants quand il faut mettre des produits isolants entre le carbone et l'aluminium. Voilà, tout ça c'est tout un boulot qu'il faut faire avant de mettre à l'eau et avant de partir naviguer. Tout est à revoir, tout est à redécouvrir, c'est vrai que c'est des nouvelles voiles, c'est un nouveau bateau, une nouvelle ergonomie, la vie à bord va être différente aussi, le poste de barre, les manœuvres. Donc il m'avait fallu des années pour acquérir des bons automatismes sur le Figaro 2. Là l'objectif en fait c'est d'acquérir autant d'automatismes mais en quelques semaines d'ici la première course, puisque la première course est au 25 mars, moi je mets à l'eau le bateau le 4 février, il va falloir aller très vite, naviguer beaucoup en fait, il faut naviguer beaucoup pour prendre le bateau à sa main, prendre des bons automatismes, enfin prendre des automatismes et si possible des bons. Voilà, c'est ça qui est important là dans les débuts de la saison. Là on est en train de scanner la coque du bateau, les appendices, on est en train de tout modéliser en numérique pour avoir une précision sur les formes de carène. Moi ça va me permettre de vérifier les côtes de jauge, puisqu'il y a des dimensions qui sont réglementaires entre le foil, la coque, entre la quille et le tableau arrière, enfin il y a pas mal de dimensions qui sont vraiment réglementaires et qui sont notées à la jauge du Figaro. Donc moi déjà dans un premier temps je viens de recevoir le bateau, ce que je veux c'est vérifier que tout soit bien à la jauge, qu'on soit vraiment dans le cadre de la jauge. Et ensuite ça va me permettre de vérifier les alignements des appendices, de la quille, des safrans, est-ce que les safrans ont vraiment les mêmes angles d'un côté et de l'autre. Ça va me permettre de vérifier aussi les angles des foils. Donc au niveau du rake, on a un débattement. Le rake c'est le débattement en fait l'amplitude de réglage qui va me permettre de donner plus ou moins de portance aux foils, que je vais devoir régler en navigation. Et ça c'est hyper bien pour moi, avant de partir naviguer, de savoir quelle est mon amplitude et est-ce que j'ai exactement la même amplitude des deux côtés. C'est complètement un plus dans ce cadre là, on est vraiment au top. C'est quelque chose que j'aurais peut-être sûrement pas pu faire si mon partenaire m'avait pas dit ok bingo, nous on a les compétences, on va le faire et donc c'est clairement un plus pour ma préparation, pour la performance, pour aller rechercher le petit truc de plus qu'il faut que j'aille chercher puisqu'on est vraiment sur la solitaire. C'est tous les petits détails qui font la différence et c'est d'avoir une bonne connaissance de son bateau et c'est ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui grâce à ce scan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la mise à l'eau du bateau, bateau sous-neuf. Figaro 3 Team Sneff, ça fait super plaisir de le voir à l'eau. On a bien bossé, on a tenu les délais, on a fait toute notre préparation en huit jours et le bateau est à l'eau. Il reste encore un petit peu de travail avant d'aller naviguer mais ça fait vraiment plaisir de le voir à l'eau. Il est beau, il est racé, ça donne envie d'y aller quoi, ça donne envie de faire de la course. Donc rendez-vous dans deux jours dans la baie des Sables d'Olonne pour les premières navigations et les premiers entraînements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...